Et notre invité ce soir s'appelle Cédric Biscetti, il est le fondateur, le directeur de l'association Makers for Change. Bonsoir Cédric, merci d'être avec nous. Alors vous allez organiser la semaine des réfugiés, ça va se passer du 13 au 20 juin, on a encore un petit peu le temps, mais si on veut y participer c'est à peu près maintenant que ça se passe. Alors présentez-nous cette semaine, elle va consister en quoi ? Alors la semaine des réfugiés, les deux objectifs principaux c'est de créer la rencontre entre personnes venant d'arriver sur le territoire et des personnes locales. Elle aura lieu du 13 au 20 juin et l'idée c'est de créer cette rencontre et changer les regards autour de la migration forcée. Et par rapport à la météo qu'on vient de voir, l'idée c'est d'apporter un peu de soleil au mois de juin avec des personnes qui viennent de tous horizons et de créer ces échanges. Ça commencera le 13 par l'inauguration à l'hôtel de ville avec des speeches inspirants de personnes justement réfugiées, des spectacles, une conférence. Mais je ne vais pas donner tous les éléments ce soir, on regarde des surprises pour la suite. Le 14, il y aura une soirée interculturelle au lieu d'Europe avec l'inauguration du projet Intégrart qui réunit en ce moment même des artistes réfugiés et locaux pour créer des œuvres artistiques ensemble. Le samedi, ça sera une visite positive du territoire avec la rencontre d'acteurs qui est organisée, créée et animée par des personnes réfugiées. Le dimanche, ça sera un tournoi sportif avec un barbecue du monde. Le lundi, pour l'instant, c'est une surprise. Le mardi, c'est une soirée tartflambée du monde que vous connaissez bien, qu'on a fait l'année dernière au restaurant de La Fignette. Le mercredi, de mémoire, il y a des conférences et une projection à l'odyssée de l'UNHR, le haut commissariat des réfugiés aux Nations Unies. Et le jeudi, la journée mondiale des réfugiés fixée par l'ONU dans le monde qui aura lieu au lieu d'Europe avec des conférences, des tables rondes et surtout des animations et un grand pique-nique participatif. C'est ce qu'on voit un petit peu en image. Du coup, c'était la semaine des réfugiés de l'an dernier. Alors, vous êtes ici parmi nous ce soir parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une campagne de crowdfunding, financement participatif qui se lance pour mener à bien cette semaine. Tout à fait. Alors, il y a deux jours maintenant, on a lancé notre campagne de financement participatif pour boucler le budget. Et si on dépasse l'objectif, l'idée, c'est de pérenniser cette action dans le temps. Comme vous l'avez dit, l'année dernière, on a déjà fait une belle semaine. Cette année, ça s'amplifie. L'année prochaine, on espère encore une fois l'amplifier et aller sur d'autres territoires. L'idée, cette année, c'est de grâce aux dons et la générosité du public de pouvoir financer des intervenants, les transports, de pouvoir financer des animations réalisées par des personnes en insertion, de pouvoir acheter des aliments pour les publics et qu'ils puissent participer aussi aux différentes activités sans le moindre souci financier et de participer plus globalement à changer les regards par des actions de communication d'envergure. Donc justement, changer les regards sur les réfugiés, c'est tout le principe de votre association, Makers for Change. Vous l'avez créé il y a quatre ans. C'était quoi votre motivation au début ? C'était ça, voilà, aller plus loin ? La principale motivation, c'était de pouvoir casser les barrières qu'il y a entre les différentes personnes. D'ailleurs, même en tant que Français, on appartient à une certaine communauté ou à une autre. L'idée, c'était de réunir des personnes de tous horizons et de faire bénéficier un maximum de monde de tout ce qui peut se passer de positif sur notre territoire. Et du coup, de cela a émergé, et je me suis rendu compte de tous les besoins beaucoup plus spécifiques de personnes qui viennent d'arriver sur le territoire en termes de langue française, évidemment, de la compréhension des codes, comment ça se passe ici, etc. Et donc progressivement, on a monté de plus en plus d'actions qui répondaient de plus en plus spécifiquement aux besoins des personnes. Donc ça, c'est par rapport au public réfugié ou en situation de demande d'asile. C'est pour ça qu'on parle de nouveaux arrivants globalement et pas plus spécifiquement du statut. Et de l'autre côté, il y a évidemment, pour faciliter leur intégration, leur inclusion sur le territoire, un travail à faire aussi avec la population locale qui, comme moi au début, avait des préjugés sur comment ça se passe, pourquoi ils viennent ici, etc. Et donc par la rencontre et par le biais de montrer la valeur ajoutée aussi de cette diversité sur un territoire, de pouvoir changer les regards sur la migration forcée. Et ça marche ? 4 ans après, vous avez un bilan déjà ? On est encore en vie. C'est le premier bilan positif. On accompagne de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, on a 38 personnes qu'on accompagne de manière hebdomadaire. C'est plusieurs personnes qui ont trouvé de l'emploi. C'est des personnes qui sont incluses dans des communautés d'acteurs, que ce soit des associations ou des collectifs citoyens qui participent et qui contribuent régulièrement. C'est de nombreuses actions et événements qu'ils ont réalisés eux-mêmes. C'est des personnes qui se sont trouvées des vocations et des voix, qui ont créé des groupes de musique, d'autres qui ont créé des couples, qui vont se marier. Ça a été compliqué de trouver des soutiens au début ? Parce que vous avez commencé finalement, comme vous me disiez, par la première pierre. Vous avez eu l'idée. Est-ce qu'au début, c'était un peu complexe à mettre en place ? Ou est-ce que vous avez trouvé du soutien tout de suite ? Alors, des très proches qui m'ont soutenu, il y en a eu. Pour ceux qui ne me connaissaient pas initialement en 2015, c'est vrai que ça a été compliqué. Une erreur que j'ai faite, c'était de donner un nom à cette association anglaise, alors que c'est une association alsacienne. Et donc, du coup, en ville, ça pouvait aussi créer un effet de « il vient d'ailleurs » et pourquoi il veut s'implanter ici, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'il porte comme valeur, etc. Donc, ça a mis un certain temps, effectivement, une belle année, je dirais, à créer un climat de confiance aussi avec des acteurs partenaires. Les premiers centres d'accueil, qui est notamment le cas d'A Saint-Charles, qui nous a soutenus. Mais c'était après neuf mois de bénévolat auprès de la structure, de rencontres avec les différents acteurs. Donc, ça a été un peu… on a ramé. Et aujourd'hui, en quelques mots, du coup, pour survivre, ça passe par quoi pour assurer la pérennité de ces actions ? Alors, il y a évidemment les fonds publics, que ce soit la ville, l'euro-métropole, la région, le département, l'État, les fonds européens. Mais comme vous le savez, c'est un sujet brûlant politiquement. On est à l'aube d'élections européennes, notamment, et puis des municipales. Ça peut jouer en notre défaveur par moment. Et du coup, il y a évidemment la générosité du public. Et c'est bien ce qu'on essaye de faire à partir… Le financement participatif. Exactement. Et on développe deux offres pour les entreprises. Une qui est axée véritablement sur leurs besoins dans des métiers en tension. Et l'idée, c'est d'accompagner socioprofessionnellement les publics, qui, progressivement, rentreraient dans leur programme de formation et, on l'espère, intégreraient l'entreprise derrière. Donc ça, c'est une première offre. Et puis la seconde, elle se base plutôt sur les événements qu'on a pris l'habitude de faire, des événements du monde. Et donc, c'est un peu le format de team building particulier, où on permet aux salariés et collaborateurs ou partie prenante des entreprises de se réunir autour d'un événement sympathique, ludique, où on voyage. Merci.